Sérious-ly ? Sérious-ly ? Parce que je me dis, il y a peut-être des ricains qui regardent, c'est une dame nous. Ouais, ok, d'accord, ouais, ouais. On sait jamais. Bon, bah, Sérious-ly, voilà. Sérious-ly ? Je te déteste. Allez, ça me joue. Honore aux dames. Alors, je commence. Bam, Denis Podalides, allez, boum. Anecdote, grand acteur. C'est pas une anecdote, c'est tout le monde aussi. Une anecdote, c'est un truc que les gens ne savent pas. Ah, les gens ne savent pas ! C'est une chance d'avoir un Denis Podalides sur un film comme ça, où il y a beaucoup d'humoristes, où il y a même des gens pour qui c'est le premier film et tout ça. Je trouve que c'est quand même assez kiffant d'avoir un acteur comme ça qui nous file la réplique. On est d'accord que ce que tu as dit aussi, c'était pas une anecdote ? Non. Il est fou, le CBD. Denis Podalides, il adore le CBD. Ah, il arrive le matin, il dit, si j'ai pas mon CBD, je peux pas tourner. C'est fou. À toi. Le million, le million. Allez Paris ! Allez Paris ! Franchement, c'était super impressionnant de tourner dans le Parc des Princes vides. Même si tu sois supporter ou pas du club, il y a quand même un truc, il y a une scène comme ça où je dois éteindre. Je suis toute seule dans le stade et je dois éteindre le stade. C'est évidemment pas moi qui l'éteins, mais un électricien qui est caché derrière un truc. Est-ce que c'est la fin de l'abondance ? Jeul Rachid. Qui fait très très bien l'accent espagnol. Et Jean-Claude Van Damme. Si un jour tu l'as en interview, demande lui de faire Jean-Claude Van Damme. Ah, s'il te plaît. Boum l'OM ! Allez l'OM ! L'OM ? Le soleil, le cigare, l'OM. Eh ouais ! Le pastis ! Le pastis ! La pétarque ! Moi l'OM c'est mon club de cœur. C'est le premier stade de ma vie où je suis allée. Donc j'avais rencontré les créateurs des Winners, qui est quand même le plus gros club de supporters d'Europe. J'ai rarement autant ri de toute ma vie en fait. J'ai eu la chance de tourner sur le toit du vélo droit. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui là ? Une anecdote sur moi donc. Non mais nous on ne s'était pas retrouvés depuis l'ascension. On ne s'est jamais quittés parce qu'on se kiffe, on s'aime de fou dans la vie. Pour moi Ahmed, c'est une référence pour plein de choses. J'ai souvent besoin de lui demander son avis sur des choses de la vie, de nos vies perso. Donc voilà, il est dans ma vie à fond. Il m'appelle tous les 18 mars, le jour de mon anniversaire. J'ai un FaceTime d'Aemhaed. Il ne t'arrache jamais raté une année. Donc voilà, tu es vraiment important dans ma vie. Et en même temps... Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu me connais, je suis une petite nature ! Arrête cousin ! Hop là ! Oh le hasard ! Salaud ! Je suis sur Alice ! Je dois donner des anecdotes ! Pas celle-là ! Non ! Ni l'autre ! Ni celle-là ! Tranquille ! En fait on est pareil ! On a quasiment la même éducation. On vient des mêmes endroits. On a les mêmes valeurs. On a le même agent. C'est mon premier bisou au cinéma. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui. C'est elle qui m'a débloqué un petit truc. Parce qu'elle est arrivée avec toute la bienveillance. Mais elle, c'est une vraie pote. C'est une vraie pote. C'est une vraie pote. C'est une vraie pote. Non ! Tu sais très bien ! Moi, la seule peine que j'ai avec Alice Belaïdi, c'est qu'on la voit pas assez dans des grands films. Alors que c'est une putain de grande actrice. Vraiment. Je vous dis, je t'aime. Moi aussi. I love you. Tout. Hakim ! Hakim Gémilie qui joue mon frère dans le film. Hakim c'est un fou. C'est un fou qui aime bien manger. Il aime bien manger. Fan du PSG. Il aime bien manger. Premier degré de fou. Ouais. Ah ouais ouais. Je crois pas que par exemple il aurait accepté de jouer mon rôle. Ça c'était rigolo le premier degré de... Il y avait vachement de kiff entre tout le monde. Mais quand t'as Ben Gousse face à Hakim Gémilie, d'un coup c'est... Genre vraiment il y a des enjeux quoi. Non mais nous t'as vu. Et toi et arrête. Et toi. Arrête tes conneries. Moi c'est vrai que des fois je rentrais dans une pièce je faisais oh la foule a vu. Il est très très bon en impro cet enfoiré. Qu'est-ce qui m'a tué de rire. Il y a une scène dans le vestiaire où ça parle de pigeons morts. Il m'a éteint. Voilà. Clairement il m'a éteint. Hop. Oh ! Le hasard. Oxmo Puccino. Bah que te dire à part qu'on a là l'un des plus grands poètes français. Je vais même pas dire rappeur. Un des plus grands poètes français vraiment. Et il a une humilité il est d'un calme. Ouais il est généreux. Oh la la. Il se pose et il a une aura de dingue ce mec. C'est à dire que tu le mets sur une chaise dans un coin d'une pièce tu le sens que lui en fait. Il est incroyable à filmer ce mec là. Et c'est dommage qu'on le voit pas plus au cinéma en fait puisque c'est un acteur dément. Et je pense que ouais ce rôle là il lui va hyper bien. D'être un peu le chef des supporters. C'est la force tranquille. C'est ça d'être à contre courant. De l'image qu'on se fait des supporters et tout je trouve que ça est assez pertinent. C'est un grand acteur. Vraiment je te le dis. Ce mec là c'est une Ferrari. Vraiment. Là il est dans la deuxième série du mec qui a fait Peaky Blinders qui va sortir. Bon bah voilà. Et il a un rôle là dedans. Et moi il m'a tué de rire. Il m'a vraiment tué de rire. Il a quand même dit que je ressemblais à Céline Dion. Pendant que tu veux ou pas ? C'est génial.